... ... où les pluies s'accompagneront d'orages. Coup de tonnerre également sur les côtes atlantiques. Dans le nord-ouest, les éclaircies alterneront avec les averses qui seront plus fréquentes sur le littoral. Pas de pluie sur la façade est, mais des nuages, sauf en Corse où il fera encore très beau. Attention mesdames et messieurs, c'est ce soir à 20h50 sur M6. Demain, vous retrouverez Karine. Quant à moi, je vous dis à bientôt. Bonne soirée à tous. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver sur M6. Alors, désolée, je n'ai pas de bonnes nouvelles. Et oui, il pleuvra sur une bonne partie du pays cet après-midi. On regarde tout de suite la carte. Comme vous le voyez, regardez, près des côtes de la Manche, sur le nord-est du pays et sur le sud, il va pleuvoir. Attention également, sur le golfe du Lion et la Corse, les pluies seront plus soutenues, avec du vent à 90 km à l'heure, alors soyez prudents. En plus, sur les Alpes et les Pyrénées, prévoyez aussi un peu de neige vers 2000 mètres. Et partout ailleurs, les averses seront plus discrètes et vous pouvez même espérer qu'elles faisaient éclairci. Bonjour à tous. Il fait beau, mais il fait frais. Et oui, ce matin, les températures ont parfois frôlé le degré zéro. Un grand classique à cette période de l'année. On frissonne le matin et on a chaud l'après-midi. Justement, voici ce qui nous attend, une après-midi aux couleurs de l'été, avec du soleil un peu partout, dans une atmosphère bien agréable, un peu moins près des côtes de la Manche, où des nuages circuleront de la Bretagne au nord-Pas-de-Calais. Cet après-midi à 13h30, ne manquez pas le téléfilm légitime des Frances, un thriller psychologique intense. Très bonne journée à tous sur M6. Merci. Merci.